Pour certains, la musique c'est plutôt les doigts coincés dans la prise, les rives de guitare vengeurs et des muses lumineuses. C'est le cas de Stéphane Michaud, un prof de piano de Poitiers un peu singulier forcément, car il se demande depuis 15 ans comment allier le rock et les musiques classiques. Je me suis aperçu que le plus simple c'est d'insuffler l'énergie du rock dans le classique. Et c'est ce que j'ai fait de manière spontanée, naturellement. On peut avoir un exemple ? Oui, dans ce genre-là un peu. Vous l'aurez compris, Stéphane Michaud est un vrai compositeur passionné. Et parfois il a même besoin de terrains de jeu encore plus grands, comme les univers de bandes originales de films. On m'a tout le temps dit que ma musique s'adapterait bien sur des films. Et il s'avère qu'il y a deux ans maintenant, j'ai repris mes études et j'ai fait un master de composition à Lyon. Et là-bas, vraiment, je me suis intéressé à sonoriser sur commande une quinzaine de films. Et depuis, je continue à le faire et je prends beaucoup de plaisir à faire ça. Ce trentenaire, touche à tout décidément, s'est même inscrit à un concours de la SNCF. Étonnant, non ? Le but ? Réaliser un clip sur les pianos. Mais si vous savez ceux qui sont mis à la disposition des gens dans les gares. Et le résultat est franchement rigolo. Je suis allé voir ce que proposaient les candidats. Et il s'avère que chaque participant arrivait, jouait un morceau. Donc pour moi, il n'y avait pas vraiment d'intérêt. Parce que pour moi, l'intérêt, c'était la gare. Donc j'ai écrit un scénario et je me suis lancé dans un délire un peu tourné autour de l'autodérision. Et de l'humour. Et au final, ça fait partie de moi tout ça aussi. Stéphane Michaud prépare également la sortie de son premier album. Il lui donnera le nom de la marque de son piano. Un instrument très particulier. Puisqu'il a réussi à se l'offrir grâce à la générosité d'internautes. Ils le soutiennent ainsi dans ses multiples projets artistiques. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501